Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, salut peut-être tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo très spéciale concernant les épiques réactions du camouflage ultime sur Call of Duty World War 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, si on atteint plus de 1000 likes, je pense que je ferai un épisode 2 Il y aura pour le moment très peu de clips, étant donné que nous sommes au début du jeu, donc il y a quelques rares exceptions qui ont pu faire un live en train de débloquer le nouveau camouflage Il y aura pas mal d'américains et un seul effort, de toute façon leurs chaînes seront dans leur description, bien évidemment, étant donné que sinon j'aurais pas pu faire la vidéo, on est bien d'accord là-dessus Enfin bref, il y aura une première partie, vous pouvez voir justement les épiques réactions des Youtubers et ensuite j'en parlerai là-dessus Pourquoi il y a des réactions, on va dire, un peu bizarres et surtout, surtout rester jusqu'à la fin de cette vidéo justement, comme ça on va pouvoir un peu en parler justement concernant ceci Allez, je vous laisse avec les réactions, je pense qu'ils vont vous faire rire, défonce-moi cette barre de likes, je pense que tu vas grave kiffer Qu'est-ce que ça va? Non STAIRFUL JAWED Il n'y a pas de camo secret en fait Attendez Attendez Terminez le défi de camouflage pour toutes les armes On va quitter On va quitter JAWED Oh putain Ok attendez attendez je crois que c'est bon Je crois qu'on a fini On a fini le camo je crois Attendez ça se trouve il y a quelque chose, ça va être dégueulasse Oh putain j'ai peur Oh putain ça va puer la merde Soldat C'est quoi ça ? Messieurs dames Let's go bro Can you get a hashtag chrome in the chat If you're brand new make sure you guys drop a like subscribe to the channel As well, make sure you check out my man Dev And my homie I want them to run up here and shoot me Like why Like why wasn't that a near death kill I was red screen Like Yes Three seconds left Let's go Oh my goodness Yo That couldn't have been more perfect Oh my god I was like I had given up honestly Yo at that point everybody I had completely given up I was done And then boom Chrome camo unlocked So just If you just believe Donc voilà Vous avez pu voir justement les réactions des personnes Qui ont débloqué le camouflage chrome Celle de Zidar m'a fait éclater de rire Franchement j'en pouvais plus celle de Zidar elle m'a fait vraiment mourir de rire Parce qu'il passe vraiment à une phase où il est trop heureux Et une mode Ok bon je me casse Enfin bref Franchement ça m'a fait grave kiffer Justement jusqu'à la fin de ce commentary Niveau du gameplay Je vous ai mis une petite vicieuse Solo Je crois solo Justement la type 100 etc Au cas où je vous ferai une vidéo Best class setup là dessus Parce que franchement c'est une classe que je surkiffe Enfin bref Aujourd'hui on va quand même parler de ce camouflage ultime Le camouflage secret Call of Duty World War 2 Etant le camouflage chrome Donc sur les derniers Call of Duty On a pu justement avoir Le dernier camouflage étant que c'était le Dark Meter Ou sinon le camouflage royalty Sur Advanced Warfare Sur BO3 on a eu le Dark Meter Et également une sorte de Dark Meter Enfin ils ont appelé ça Je ne sais plus comment ils l'ont appelé sur Infinite Warfare Pour vous dire à quel point je m'en battais les couilles des camouflages sur Infinite Warfare Mais c'est vrai que le camouflage chrome a déçu beaucoup beaucoup de personnes Sur Call of Duty Infinite Non sur Call of Duty World War 2 J'allais dire Infinite Warfare N'importe quoi Sur Call of Duty World War 2 Pourquoi ? Parce que les défis étaient tout aussi compliqués à réaliser sur Infinite Warfare Qu'ils l'étaient sur World War 2 Bon quoique même Infinite Warfare je pense que c'était un peu plus complexe Mais bon si on compare Call of Duty Black Ops 3 à World War 2 Je pense et j'en suis même sûr que les défis sont plus compliqués sur World War 2 Que sur Call of Duty Black Ops 3 Et c'est le défaut en fait par rapport à ça Par rapport à ce camouflage C'est que tout le monde s'attendait à un truc super beau Peut-être de nouveau le Dark Matter et tout etc Mais étant donné qu'on est durant la deuxième guerre mondiale Il fallait quand même garder un côté réaliste Excusez-moi j'ai dit réalistique N'importe quoi Un côté réel de la chose C'est vrai par rapport à la deuxième guerre mondiale etc Tandis que Black Ops 3 et Infinite Warfare sont des jeux dans le futur Donc on pouvait avoir un camouflage un peu plus futuriste Et c'est vrai que c'est quand même on va dire un peu décevant D'un côté c'était à peu près normal mais c'est décevant Et ça c'est vrai que quand tu vois le camouflage chrome J'étais là je fais what the fuck On dirait un truc platine Franchement on dirait même pas du chrome On dirait du platine Et c'est juste horrible C'est méga moche Moi je le trouve franchement c'est pour ça que beaucoup de gens m'ont dit De donner mon avis lorsque j'ai vu le camouflage Et c'était en même temps sur le live de Zidar On m'a beaucoup posé la question justement sur la page communauté sur Youtube On m'a dit qu'est-ce que tu en penses du camouflage etc etc Et bien franchement je le trouve archi dégueulasse Je le trouve très moche Peut-être tu vois le Dark Matter des fois à un moment donné ça me motivait de le monter Même si je ne l'ai jamais réussi à l'avoir au final Mais bon ça me motivait à fond des fois de monter etc D'en faire des vidéos et tout Mais là j'ai même pas, je vous le dis tout de suite Je n'ai même pas envie de me forcer à faire des camouflages en or Je crois que la seule en or que je dois avoir ça doit être la STG 44, la M19 41 Même la barre je ne l'ai pas en or Et tu te rends compte que je trouve ça vraiment dommage Parce qu'en fait le camouflage ultime tu vois c'est genre une succession de défis compliqués à réaliser etc Et tu dois te dire bon il faut que le camouflage il soit joli Tu vois ce que j'essaie de dire C'est vrai que Infinite Warfare par exemple quand on est sur Terre Le camouflage il n'est pas exceptionnel Mais après c'est vrai que dès que tu es dans l'espace Sur Terminal par exemple Le Dark Matter ou matière noire ou je ne sais plus comment il s'appelle Il est beau ! Il est beau ! Il faut le dire Il est beau quand il est sur une autre planète Dès que tu es sur Terre tout simplement Il est vraiment très très moche Mais dès que tu es sur la lune ou ailleurs etc Le camouflage est magnifique Et je trouve ça dommage vraiment qu'on arrive à un point Où c'est censé être le dernier 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 des camouflages Et il faut que tu le rendes beau quoi Il faut qu'il soit magnifique Il faut vraiment que tu te dises Putain j'ai pas fait ça pour rien J'ai pas fait ça pour rien Et justement le camouflage chrome quand on peut voir Zidar Quand il voit le camouflage il est là en mode Ouais ok Donc j'ai fait tout ça Pour ça Donc d'un côté je peux comprendre Parce que franchement Je ne le trouve pas exceptionnel Bon tu te dis à la fin Ouais j'ai réussi tous les défis etc C'est cool etc Ouais ok d'accord On est bien d'accord sur ce point Mais sinon en soi C'est que vraiment Si tu vois par exemple J'ai fait une fois vraiment tous les camouflages C'était sur BO2 Sur le compte Loctet2 C'est même pas Youtube Loctet2 C'était Loctet2 tout court Et je m'étais amusé à faire tous les camouflages C'est à dire qu'à la haine justement j'ai le camouflage diamant Sur les SMG etc etc Parce que voilà ça me donnait envie J'ai vu une fois le camouflage diamant J'étais là j'ai fait Waouh il donne envie Il donne envie de l'avoir Et c'est là où tu regardes le camouflage chrome Je l'ai vu j'achète Ok Ok c'est donc ça le camouflage ultime de World War 2 Petite déception là franchement Et c'est ça en fait C'est que ça rend fou Tu t'imagines le nombre d'heures jouées pour en arriver là Non franchement moi je pourrais pas Je pourrais pas C'est pour ça que cette année de nouveau Moi je m'amuserais pas à essayer de faire camouflage Peut-être que sur Black Ops 3 Il aurait fallu monter etc Pour avoir le Dark Mater et tout Mais bon au final Je suis un peu déçu en fait Je suis un peu déçu Je m'attendais à un gros truc Sachant que dans les codes fichiers du jeu Comme j'ai déjà fait une vidéo dessus Où je parlais de potentiel nouveau Dark Mater Un camouflage qui a été trouvé dans les codes fichiers du jeu sur PC Auquel on le trouve vraiment très beau Bon après il est un peu en mode futuriste On va pas se le cacher Mais au moins il est beau quoi Il est beau Et ça donnerait peut-être plus envie aux gens de dire Ecoutez Il y a ce nouveau camouflage là En supplément du camouflage chrome En fait t'aurais deux camouflage Un en mode un peu plus futuriste Et un un peu plus à l'époque quoi Tout simplement en mode Call of Duty World War 2 Et c'est vrai que cela aurait été beaucoup plus intéressant Sur World War 2 Après c'est mon avis Si tu aimes le camouflage chrome Tant mieux pour toi Après chacun les goûts et les couleurs Enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que tu en as pensé Comme j'ai dit défonce moi cette barre de like Ca fait toujours extrêmement plaisir Très prochainement justement N'hésitez pas à regarder la page communauté sur YouTube J'ai posté un post Si vous voulez savoir que Si vous voulez tout simplement que je poste Une vidéo concernant un nouveau glitch possible De passer de level 55 jusqu'au prestige max Sur Call of Duty World War 2 Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez ou pas Il y a le post qui est posé là dessus Donc vous répondrez là dessus Parce que je ne répondrai pas par rapport Au commentaire de cette vidéo là Voilà les gens c'est la fin de cette vidéo Moi je vous dis bye et à la prochaine C'était Doctet 2 Peace out Sous-titrage ST' 501